Anthony Martial et son transfert de folie cet été Surprise Même si le montant 80 millions d'euros C'est peut-être devenu Quelque chose de relativement courant Dans le monde du football depuis pas mal d'années Ça reste le plus grand transfert du football français C'est un transfert d'un jeune joueur Qui encore à l'heure actuelle n'a rien prouvé Sur la scène nationale et encore moins sur la scène internationale Donc énorme pression quand même à venir A la fois pour jouer sous les couleurs Des mancuniens de Manchester United Mais aussi de se faire une place Et de se faire respecter au sein du vestiaire Le deuxième autre avancentre Qui lui a promé Thierry Henry Passion Et j'aurais pu dire un autre mot aussi, incompris Passion, pourquoi ? Parce que j'ai rarement vu dans ma carrière de joueur Un joueur qui soit autant passionné Par sa propre profession Sa reconversion dans les médias à l'heure actuelle Avec Sky Sports Ne m'étonne pas du tout Parce qu'il avait déjà une attitude presque de consultant C'est-à-dire qu'il était jugé parti en permanence Quand il était joueur Donc il avait une attitude extrêmement critique envers lui-même C'était son premier juge Il peut passer son temps à analyser ses performances Donc c'est pas étonnant qu'il ait fait cette carrière Extrêmement impressionnante Avec les records qu'il avait battus à la pelle Donc quand on partait en bus avec Arsenal Il venait avec toute une pile de journaux Il venait avec sa pile de journaux Puis il venait à côté de toi Il disait T'as vu ce match en DH ? Ce joueur-là Ça fait déjà 4 matchs qu'il marche d'affilée Alors je veux pas être dénigrant Mais quand t'es dans la sphère professionnelle Et que t'es 24 heures sur 24 On te conditionne à ne penser qu'à ton métier Difficile de s'intéresser au monde amateur Donc quand t'as un joueur qui plus est Un joueur de renom et de classe mondiale commune Qui arrive et qui te démontre que c'est possible Bah quelque part C'est aussi une remise en question pour toi-même C'est pour ça que je fais un petit amalgame Avec ma sortie d'autoroute Du début décembre l'année dernière Sur l'Allemagne Parce que en fait J'ai pété un plomb Suite au manque de reconnaissance Qu'avait Thierry Henry au sein même du football français Alors que le gars il est statuifié à Londres La troisième personne c'est Zinedine Zidane Une histoire un petit peu compliquée Je vais dire Apaisement On s'est pris le bec tous les deux Il y a 7-8 ans Lors de l'apparution de mon premier ouvrage C'était Juste avant l'ouverture de l'Euro 2008 Il n'a pas vraiment apprécié ma posture Et ce que je peux comprendre au final Et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon deuxième livre J'en ai profité pour écrire aussi quelques lignes sur lui Et pour boucler la boucle en ce qui me concerne Il fait sa vie, je fais la mienne On n'a pas besoin d'être ami On est 7 milliards sur terre Je lui souhaite que du bonheur et que de la réussite Voilà c'est tout Merci d'avoir regardé cette vidéo !